Le balai des engins de chantier a donc démarré il y a quelques semaines sur le site même du Hara. Pour la ville d'Annecy, le début acté et concret des travaux peut s'apparenter à un grand ouf de soulagement car désormais le calendrier est bien plus précis. Là on est sur l'aspect de la VRD, donc les réseaux en particulier. Ensuite va débuter le désamiantage des bâtiments et puis au printemps de l'année 2023, on commence la restauration des bâtiments. Cette phase va durer un an et demi je crois pour se finaliser début 2025. Le Hara va donc se métamorphoser. Construit entre 1880 et 1885, il est une institution à Annecy dont il est la propriété depuis 2013. En 2005, les façades des bâtiments sont même inscrites au patrimoine des monuments historiques. Conséquence, aucune démolition n'est prévue au cahier des charges. Exemple très concret avec les anciennes écuries qui accueilleront la hale gourmande. Un endroit qui fera la part belle au bien manger local. L'objectif affirmé est de faire de ce Hara nouvelle génération un point de rencontre névralgique à Annecy. Ça va être un espace qui va être ouvert toute l'année, traversant. Donc c'est à dire que ça va être un espace entre le quartier de Courrier, le quartier des Caleries Lafayette, du paquet, etc. Donc ça va être un endroit qui va être un nouveau quartier pour la ville et un endroit de passage pour les anéciens où ils vont trouver donc ce grand parc puisque le parc on a décidé de l'agrandir, de le faire le plus naturel possible. Et ça va être vraiment un espace de respiration et de tranquillité au cœur de la ville d'Annecy. La crise économique actuelle favorisée par l'inflation impacte forcément et fortement le coût de ce projet d'envergure puisqu'il s'élève aujourd'hui à 44,5 millions d'euros, toutes taxes comprises. Une somme largement plus élevée que les 23 millions d'euros hors taxes annoncées en 2018. La ville d'Annecy pourra néanmoins compter sur 7,5 millions d'euros de subventions. Après les papeteries à Crangevrier, CITIA va donc pouvoir renforcer son implantation à Annecy avec la création de la cité du cinéma d'animation qui a pour ambition de donner à la préfecture de Haute-Savoie une dimension encore plus internationale. La cité du cinéma d'animation qui va être le bâtiment totem pour le cinéma d'animation pour qu'Annecy soit la capitale du cinéma tout au long de l'année. Et c'est un petit peu un bâtiment qui va être en miroir avec les papeteries donc à Crangevrier où c'est le pôle économique puisque vous savez qu'aujourd'hui la filière de l'image animée des jeux vidéo c'est une des plus grosses industries de la ville et ça va peut-être devenir la plus grande industrie de la ville dans les années qui viennent. Donc il est important qu'on développe aussi le côté culturel en dehors du festival qui a lieu évidemment au mois de juin chaque année. Et d'ailleurs la prochaine grosse étape de ce chantier aura lieu au mois de juin 2023 lors du festival international du film d'animation avec une cérémonie officielle de pose de la première pierre.